Je pense que maintenant, à force de vous avoir parlé de beaucoup de choses, il y en a plus que ça, mais là on a déjà parlé de pas mal de choses, on peut régler le tempo aussi, évidemment, on va donc faire une musique avec une batterie, je vais prendre tout simplement un séquenceur, parce que là, si vous voulez, la vidéo va être un peu longue, ça pourra peut-être nous aider. Alors, effectivement, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, mais quand on met un instrument comme ça, dès qu'on le démarre, dans le séquenceur, ça met direct une preset, c'est un truc que je ne vous ai pas dit, ce n'est pas très important à dire, mais voilà, je vais me remettre normal, ça c'est pour tester, c'est le trigger, et là, en haut, ça va être pour enregistrer. Je peux régler aussi si je veux mettre plus de mesures, par exemple, automatique, ça veut dire qu'en fait, dès que vous allez arrêter l'enregistrement, hop, ça va s'arrêter automatiquement. Mais là, par exemple, on peut faire très bien, si on veut, un 30 de mesure. Je veux des 75 en général, mais je ne sais pas si j'aurai tout à fait le temps. Donc, Lindrum, qu'est-ce qu'on peut prendre ? La 606 ? Je l'aime bien, la 606. J'ai un petit flash en ce moment sur la 606. Je suis en flash sur la 606. Bon, voilà. On teste. Ah. Non, comme ça. Voilà. Je peux essayer de faire un truc, c'est de rajouter... Pas, 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 pas petit. Voilà. Comme ça. Et rajouter des petites... un petit snare. Soit comme ça. Soit je le mets totalement. On est pas mal. Je pense qu'on va faire un type de musique de type à peu près simpop. Je ne sais pas si c'est un type de musique des années 80, effectivement, qui n'existe plus actuellement. Ça se fait plus trop, on va dire. Voilà. C'était surtout la mode dans les années 80. On va en faire un, là. Terre 606. C'est utilisé plutôt, en général, dans la techno. Mais, voilà, on va s'enregistrer le petit séquenceur. Là, c'est bon. Il y a des rythmes assez particuliers dans un simpop. C'est un type de musique, juste un peu comme l'électro, mais mélangé à de la new wave. Ça se faisait avant. En fait, des petits rythmes de synthé et tout ça. Bref, j'aime bien. C'est assez facile à faire, je vous le dis. Quand on connaît bien la musique, c'est assez facile à faire. Donc, j'enregistre directement et il y a la possibilité d'avoir un métronome. Mais là, je ne le mets pas. Par contre, il y a un métronome qui va se démarrer dès que je vais enregistrer. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Donc là, je peux vous parler. Ensuite, je pense que je vais mettre une basse. Alors, je ne sais pas si je vais mettre la basse, l'instrument comme ça, ou une basse synthé. Peut-être, je suis habitué au synthé quand même. Je mets du synthé. Donc là, par contre, si ça vous fait vraiment suer de faire cet enregistrement, vous pouvez très bien dire, tiens, j'arrête ça. C'est un truc que je ne vous ai pas dit, mais là, je vous le dis maintenant pour faire avancer le temps. Donc, cette boucle, je ne veux pas la voir. Je ne veux pas voir cette chose. Voilà. C'est bon. Donc, 32 mesures, 32 divisé par 2, ça fait 16. C'est bête. C'est bête, c'est bête, c'est bête. C'est pas grave, on va faire 8 mesures. Voilà. 8 mesures complètes. C'est pour ça que ça s'arrête au 9. Bref. Et donc, là, j'arrive là, et là, je me dis, ça me fait suer de tout refaire et tout, machin. Qu'est-ce que je viens faire ? Je viens tout simplement faire une boucle. Et comme ça, tout est fait. Normalement, tout est bien en rythme. Ça paraît logique. Je vais vérifier comme ça pour être sûr, parce que des fois, on ne sait jamais. Des fois, j'ai pris des heures. C'est bon. On ne va pas prendre trop de temps. Et là, on va mettre une petite basse. Un type dans les types de basses. Alors, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Je vais être complètement improvisé, composé à l'improviste. Oh ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais enlever un peu de cutoff. On essaye, hein. Et puis après, on fera aussi des boucles, parce que sinon, ça va être trop long, évidemment. Bon, voilà, je m'arrête direct, hein. Puisqu'en fait, ça va être ça, tout le morceau. Voilà, j'enlève. Je peux aussi, si jamais ça va pas, mais là, ça a l'air d'aller. Voilà, modifier, effectivement, dedans, la durée des notes et leurs emplacements. Vous avez dû voir ça sur Logic Pro aussi. Mais là, rien à faire. Je peux aussi changer de son, hein. Sans que les notes soient déformées. Exemple. Je peux mettre, je sais pas, je vais mettre un truc complètement au hasard. Comme ça. Et là, ça me remet les mêmes notes. La même durée, la même enveloppe. Les mêmes notes. Mais pas le même son. Donc là, évidemment, c'est revenu à la preset normale. Mais je peux me remettre. Voilà. Et maintenant, on va simplement faire notre petite boucle. Euh, attendez. Ok. En fait, il faudrait que ça reprenne sur la troisième mesure. Donc, je vais faire ça. Euh, oups. Attendez. Il y a un souci, là. Ok. Modifier. Je fais modifier. Puisque cette note n'a pas lieu d'être. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire ma petite boucle. Tranquille. Et tout le long du morceau, il va y avoir cette boucle. J'espère que c'est bien la mesure. Quoi ? On laisse passer 3-4 mesures. Ah bah, je sais ce que je vais mettre comme son. Je vais mettre un pad. Enfin, je sais pas si c'est un pad, c'est juste un son de santé. Que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé. Samurai String. Vous connaissez le nom. Si vous voulez, ça fait presque 2 ans que j'utilise GarageBand. Je m'y connais un peu. Voilà. Non, j'en ai pas ça. Allez. On tente. On tente le coup. On peut aussi filtrer l'enveloppe. Faire un cutoff AMT. Ou faire l'inverse. Comme ça. Ah, c'est pas beau quand même. C'est pas très harmonique. Ça, c'est harmonique. On est reparti. Hop, je m'arrête. Toujours. Je fais souvent des boucles. Pratiquement tout le temps. Il y a des fois. Sauf quand je dois mettre un thème par dessus qui doit changer. Effectivement. Là. Voilà. Mais là. Juste pour vous montrer. Déjà. Juste. Les 5 premières medios. Euh. En comptant celles de la basse. Je peux aussi faire des FX. Remixer. Mais là. Je ne veux pas vous faire la zone. On rajoute un petit instrument. Pour faire un petit dème. Un petit. Pourquoi je dis. Pourquoi je parle en anglais moi. Un petit thème. Ça c'est bien. C'est à peu près ce que je voulais. Je ne sais pas. J'invente. Je fais à peu près ressemblant. Regardez. J'ai souvent utilisé le la. Le la demi. J'ai souvent utilisé le la. Voilà. Donc là. J'utilise le la. C'est logique. Voilà. Voilà. Je ne veux pas utiliser la bémol. Non. Non. J'utilise le la. Je vais partir peut-être sur ce son. A la. A la. Je ne sais pas quelle mesure. Je vais regarder vite fait. Et. Non. Treizième. On va partir sur la treizième mesure. Ouais. J'invente. On peut changer quand on veut. comme moi. Voilà. Et maintenant. Je vais. Faire ma boucle. Voilà. On écoute à partir de. Mesures à vendre, voilà. bon bah voilà je pense que c'est bon on a déjà dit beaucoup de choses beaucoup on a beaucoup parlé beaucoup papoter et je crois que bon voilà on a fait une petite musique avec des boucles franchement c'était pas très compliqué voilà ça permet de composer effectivement le midi mais voilà tout en restant en général dans des trucs assez classique avec l'audio avec un moog il ya des tas de patch à faire des tas de trucs à faire avec un x7 aussi je pense même plus qu'un moog et donc là je pense que je crois que on touche à la fin de la vidéo donc voilà moi je vous dis je vous dis au revoir donc salut c'était chaîne lagu et donc 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 on 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 Sous-titrage FR ?